Pour la toxicité, là aussi, le monde devient fou. Je vois que la FDA aux Etats-Unis, qui est quand même vraiment un gendarme extrêmement sévère, a donné le feu vert pour traiter les New Yorkais avec le roxychloroquine et l'azithromycine, pour mettre les choses en perspective. L'azithromycine, il y a un travail, je ne connais pas le guérin en France, mais qui a été fait aux Etats-Unis. Dans une année, il y a une personne sur huit qui prend de l'azithromycine. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fréquence de ça. Quant à la chloroquine, il y a plus d'un milliard de personnes qui ont mangé de la chloroquine. Donc, si vous voulez vraiment chercher la toxicité des choses, c'est vraiment... Et alors, l'hypothèse selon laquelle il y aurait des torsades de pointe qui est plausible, quelque chose auquel il faut faire attention, c'est la raison pour laquelle on fait des électrocardiogrammes, et surtout le dosage du potassium, parce que quand le potassium est bas, il y a un danger. Ça correspond plus à des gens qui ont de multiples maladies et de multiples médicaments, et plutôt ceux qui sont dans une phase très grave en réanimation, dans laquelle les choses deviennent compliquées, mais en même temps, on les détecte très facilement dans ces conditions, les allongements électriques qui précèdent la torsade de pointe, et ça se traite par du magnésium, très bien aussi. Donc, encore une fois, c'est juste des fantômes que l'on agite, là. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin, de mettre que l'hydroxychloroquine qui a été prescrite, aussi à des millions de personnes, des gens qui ont mangé ça pendant 30 ans, que c'est un poison, ça laisse absolument rêveur. Quand on est découvert juste au moment où on a besoin que c'est un poison, c'est absolument étonnant. Je ne sais pas d'où ça sort. Alors, peut-être qu'un jour, on le saura. Mais globalement, ce sont des médicaments qui ont été prescrits, des milliards de doses. L'azistrobycine, c'est le traitement le plus utilisé au monde dans le traitement d'infection respiratoire, parce qu'on tombe des nus quand les gens découvrent que c'est un enjeu extrême ou quoi. Tout ça n'a pas de sens. Voilà. Et sur le plan, il faut faire attention, parce que sur le plan thérapeutique, ce que l'on est en train de voir, c'est que les malades, au moment où ils ont une insuffisance respiratoire, au moment où ils rentrent en réanimation, en réalité, ils n'ont presque plus de virus. Et souvent, on n'arrive même plus à cultiver le virus. Donc, c'est trop tard pour traiter les gens pour des antiviraux. C'est trop tard. C'est quand ils ont des formes modérées, moyennes, ou qui commencent à s'aggraver, qu'il faut les traiter, parce qu'à ce moment-là, on contrôle les virus qui se multiplient. Quand ils sont rentrés en réanimation, et quand vous faites rentrer les gens de plus de 80 ans en réanimation, le problème, ce n'est plus le virus, c'est comment on arrive à sauver. Les réanimateurs font des exploits extraordinaires, maintenant, et de plus en plus. Mais comment on arrive à sauver quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui est intubé, qui a une ventilation artificielle, et qui va rester un mois en réanimation ? C'est extrêmement difficile. Donc, moi, je plaide pour qu'on commence à traiter les gens avant. Et il y a des choses qui peuvent faire suspecter que l'on est malade, en particulier quand on ne sent plus les odeurs, ce qu'on appelle, nous, une adosémie, quand on ne sent plus le goût du sel, que nous, on appelle une agosie, eh bien, c'est souvent associé avec cette nouvelle maladie. C'est probablement ces gens qu'il faudra tester en priorité. C'est une... le son de ça, c'est une maladie qui se répand. La mortalité touche la même tranche de mortalité que les autres infections virales respiratoires. Il vaut mieux traiter les gens un peu plus tôt parce que les sujets âgés qui rentrent avec des insuffisances respiratoires sont très difficiles à rattraper. Et pour ce que l'on commence à voir, ils ont peu ou pratiquement plus de virus au moment où ils arrivent à ce stade-là. C'est entièrement la réaction d'inflammation, de lutte contre le virus. Il y a des lésions et il y a une difficulté à rattraper ça. Merci beaucoup.